Salut, bienvenue sur l'Anticapitaliste, on est actuellement à la marche lesbienne du 23 avril à Paris. On est là avec les jeunesses anticapitalistes pour se mobiliser contre la lesophobie d'État. Et là, on va les poser quelques questions aux différentes organisatrices et participantes de cette marche. Vous êtes de l'association FIER, c'est vous qui avez organisé cette marche lesbienne. Vous avez choisi comme mot d'ordre contre la lesbophobie d'État. Pourquoi ce mot d'ordre et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? On a choisi déjà d'organiser la troisième marche lesbienne pour visibiliser les lesbiennes. On a choisi de la faire à trois jours de la journée de la visibilité lesbienne qui est le 26 avril. Et on a choisi cette année de rassembler autour de la lesbophobie d'État parce qu'on trouvait que c'était un mot d'ordre général qui permettait d'englober toutes les réalités que peuvent vivre les différentes lesbiennes. A la fois quand on parle de racisme, quand on parle de transphobie et de mettre en avant aussi tout le côté institutionnel de nos oppressions qui ne sont pas des oppressions qu'on vit dans nos trajectoires individuelles mais qui dépendent bien de l'État, dans notre accès à la santé, dans notre accès à l'éducation sexuelle. Et voilà, on avait envie d'avoir un mot d'ordre général dans lequel chacune et chacun puisse s'emparer des revendications qu'ils souhaitent porter. Ok, trop bien, merci beaucoup ! Merci à vous, d'accord ! Pourquoi faire spécifiquement une marche sur la question lesbienne ? On fait une marche sur la question lesbienne pour visibiliser les questions et les luttes qu'on doit mener en tant que lesbienne. Ça ne nous empêche pas ensuite de participer à plein d'autres marches et d'autres combats. Mais là, aujourd'hui, c'est pour visibiliser nos questions et pour visibiliser aussi notre identité lesbienne. Aujourd'hui, on marche contre la lesbophobie d'État, donc ça inclut beaucoup de choses. Évidemment, les combats autour de la PMA, on a eu une PMA au rabais. Et aussi, quand on dit la lesbophobie d'État, c'est tout ce qui se passe au niveau du gouvernement qui, en fait, cautionne tout un tas de violences. Et en même temps, ils nous font un festival de coming-out du gouvernement, comme si ça allait nous apaiser dans nos luttes, alors qu'en fait, on n'obtient pas ce pourquoi on se bat. Les Invertis, on vous a beaucoup vu aux manifestations contre la réforme des retraites. Vous étiez très visibles, très actifs et très actives sur cette question-là. Pourquoi pour vous c'était important de se mobiliser là-dessus ? Alors, on n'y était pas tout seuls. On y était dans le cadre du Pink Block avec beaucoup d'autres collectifs. Mais pour nous, les Invertis, on est un collectif marxiste, transpédéguine. Donc, évidemment que les luttes autour du travail, elles sont hyper importantes pour nous. Pour nous, il s'agit de dire aussi, tout ça, ça forme un grand ensemble capitaliste qui vient agresser toutes les minorités, qui vient former un cadre dans lequel toutes les violences s'exercent sur les travailleurs, sur les travailleuses. Et nous, on se battra toujours contre ça. Donc, les retraites, évidemment, et puis les marches des fiertés après, et puis sans doute après les autres combats qu'il faudra mener contre tout ce que fait ce gouvernement. Donc, salut. Là, on est devant un cortège avec un mot d'ordre. Les lesbiennes dépassent les frontières. Pourquoi ce mot d'ordre-là ? Alors, déjà, on fait partie d'un réseau qui s'appelle « Les lesbiennes dépassent les frontières ». On les accueille. Toutes les lesbiennes réfugiées demandent des asiles qui ont eu du mal dans leur pays, qui sont passées par agression, mariage forcé, on peut aller en prison. Du coup, on est un réseau très, très safe parce qu'elles ont du mal à parler maintenant. Elles ont perdu la confiance aux gens. Du coup, là, elles se sentent à l'aise et on les aide à décrire leur récit et ce qui s'est passé pour qu'elles puissent avoir leur papier et avoir des droits. Du coup, là, plusieurs copies, c'est leur première marche. C'est la première fois qu'elles assument. Malheureusement, il y en a plein qui se cachent des réseaux parce que c'est encore les traumas. Elles ne sont pas habituées à se montrer parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Du coup, on a une permanence. On les accueille une fois par mois à la maison des femmes. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui à cette marche ? On veut leur montrer la liberté, se sentir elles dans la rue, que la rue leur appartienne, qu'elles n'aient pas peur d'être qui elles sont. Là, on est comme un entraînement, soit à l'aise parce qu'il y en a encore beaucoup qui se cachent. Du coup, accompagnement et les gens qui se sont perdus, qui sont seuls, il y a des assos pour les aider. Du coup, c'est pour ça de sortir la petite pancarte pour dire qu'on est là, qu'on existe et qu'elles sont les bienvenues. Ok, ça marche. Merci beaucoup. De rien. Pourquoi toi, tu es là aujourd'hui à cette marche ? Je suis là à cette marche déjà pour être fière parce que depuis que je suis venue à France, je vois qu'on est libre, les lesbiennes, on est libre. Donc, je suis là pour être fière de nous. Sans me cacher rien. Le réseau Lesbiennes dépassant les frontières, c'est un réseau qui accueille toutes les lesbiennes dans le monde entier. Le réseau, il est là, ça fait 10 ans. Il nous aide. Moi-même, je suis réfugiée. Je suis venue ici. Je ne connaissais personne. Le réseau m'a aidée à trouver. Je me suis construite une famille que je n'ai jamais connue. Ils m'ont accueillie. Ils m'ont accueillie, ça m'a jugée. La différence de ma peau ou de ma sexualité, je n'ai pas eu ça. Depuis que je suis née, c'est la première fois que je n'ai pas eu ça. Tout ça, je suis à l'écart. À mon arrivée, ils sont dans le réseau. Ils m'ont accueillie. Je n'avais pas de vêtements. Je n'avais rien, rien sur moi. À mon arrivée, dans les associations, je n'avais rien sur moi. Ils m'ont accueillie. Ils m'ont donné des vêtements, des logements, des transports. Ils m'ont donné des piscolores. Je suis allée voir les piscolores, les médecins. Jusqu'à moi-même, je sois tranquille dans ma vie. Elles sont là pour tout l'état que j'ai besoin de. Elles sont là pour me convaincre, pour m'écouter ça, mes juger. Et afin de faire tout, pour que j'ai obtenu mon statut réfugié. Elles m'ont inscrit dans l'école de Jamesens en Paris. Déjà, je ne parle pas bien français, mais je vais le dire oui. À l'école de Jamesens en Paris. Pour mes projets professionnels. Elles sont là, ça fait 10 ans. Elles font ça à tous les espèces qui viennent à notre réseau. Il y en a qui ne parlent même pas. Ni anglais, ni français et tout. Elles sont pour chercher la langue maternelle que tu parles. La personne qui comprend ça pour qu'elle vienne vers toi et parler. Et c'est ça. Merci beaucoup. Salut, tu es des jeunesses handicapitalistes du NPA. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour le NPA d'être là aujourd'hui à la marche lesbienne ? C'est vraiment important pour le NPA d'être à la marche lesbienne parce que c'est une manif qui arrive toujours dans un calendrier assez marqué. Là, ça fait depuis décembre qu'on s'ambilise sur les retraites. C'est une manière de rajouter une date dans le calendrier de l'intersyndicale, spéciquement sur les questions LGBTI. Pareil, l'année dernière, c'est arrivé en plein milieu des présidentielles. Donc c'est hyper bien d'avoir ce moment, d'apporter un discours qui soit LGBTI et à la fois révolutionnaire. Pour vraiment parler de nos revendications sur la CQ, l'augmentation des minimas sociaux qui peut concerner particulièrement les personnes LGBTI. Donc c'est important pour nous de construire cette date-là particulièrement et avoir un peu ce discours révolutionnaire. et peut vraiment améliorer les conditions de vie des personnes LGBTI. Il y a toutes les dates des prêts qui vont arriver pendant le mois de juin. Donc c'est marrant parce que tout le monde dit « Ah, le mouvement est essoufflé, on n'aura plus rien à faire en mai-juin ». Mais il y a plein de trucs à faire en juin dans toute la France. Donc nous, les jeunes d'un scientifique italiste, on va être vraiment mobilisés sur toute la France. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prêts de plus en plus dans les grosses villes, mais surtout dans les petites villes comme par exemple Saint-Étienne ou alors aussi des prêts de rurales par exemple. C'est énorme, il faut vraiment qu'on y participe à fond là-dedans. Donc ça c'est notre calendrier, plein d'initiatives comme ça et on sera au rendez-vous. Ok, merci beaucoup !